Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 20 octobre 2023, 15h-12h du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, tout ce qui se passe, et je peux dire une chose, ce n'est que le début, et tout ça se fait devant nos yeux, on vit des moments, des moments historiques et des moments bibliques qui se déroulent devant nos yeux. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, c'est très apprécié, on voit ce qui se passe, c'est en train de s'intensifier, cette guerre ouverte entre deux religions, on a comme ça deux, je ne sais même pas si on peut dire nations, qui revendiquent le même territoire, et ça, ce conflit-là remonte à il y a tellement longtemps et d'une complexité très, très difficile à comprendre pour nous, qui avons peu d'informations, et c'est pour ça que c'est important de faire des recherches pour essayer de comprendre, si tu veux comprendre, ce qui se passe, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on décrit à la télévision. Naturellement, les événements du 7 octobre sont d'une barbarie, tu ne peux pas tolérer des événements comme ça, mais les services de renseignement américains et israéliens qui sont les plus puissants, les plus sophistiqués au monde. On peut enregistrer, puis ils te l'ont dit, ils te le disent même ouvertement, toutes les conversations de tout le monde, y compris toi puis moi, ils peuvent, des 8 milliards d'individus, donc c'est certain que ceux qui sont supposément leurs ennemis, ils sont suivis seconde par seconde, non seulement par toutes sortes de moyens, mais même par les satellites. Et ce qui est arrivé le 7 octobre, naturellement, on ne peut pas dire que ça a été planifié, mais est-ce que ça fait l'affaire de, par exemple, un certain camp, que ça se produise? Peut-être, diront certains, mais quand tu regardes l'ensemble de l'histoire de l'humanité, tu as l'impression que beaucoup de temps de notre histoire a été caché d'ailleurs, et que notre destin semble être entre les mains de vraiment peu de gens. Et des gens qui peuvent, selon certains même, être soit des anges déchus, des extraterrestres, d'autres races, d'autres blâment les Illuminati, d'autres blâment les francs-maçons, d'autres blâment les Juifs. Mais une chose est certaine, il y a des faits qui ne mentent pas. Dans les faits qui ne mentent pas, il y a celui, par exemple, et on va aller voir cette... cette phrase qui est probablement à tes premières réactions, qui te feront penser que c'est conspirationniste. Et la phrase est la suivante. OK? « Les yeux de cette espèce de géant disparu, dont les os remplissent les venticules de l'Amérique, ont regardé Niagara comme les nôtres le font maintenant. » Abraham Lincoln, 1848. Wow! Et c'est de notoriété publique que si tu fais des recherches, dans cette période-là, il y avait plein d'écrits dans les médias, partout, d'ossements et de découvertes, et de... On parlait de cette existence de ces géants. On parle de neuf pieds et plus. OK? OK? Tout ça, même l'Institut de Smith-Turion a confisqué toutes les momies, les squelettes, par milliers de géants qui étaient découverts, pour effacer ce pan d'histoire-là de notre connaissance. Puis aujourd'hui, quand tu parles de ça, tu passes pour un conspirationniste. Si tu reviens un peu aussi à cette époque-là, il y a eu la création de la Banque fédérale. OK? Et cette idée-là est née, ce qu'on appelle, sur ce qu'on appelle, le fameux, sur la fameuse Jekyll Island en Géorgie, entre le chalet des Rockefellers et le chalet des Rothschilds. Sur ce qu'on appelle, euh, le, le Mound, le Mound Cottage. Donc, le Rockefeller Cottage, également connu sous le, le nom d'Indian Mound Cottage, est une maison située sur l'île de Jekyll en Géorgie. Il se trouve à côté de Jekyll Island Club. Il s'élève sur trois étages et compte un total de 25 chambres. Il a neuf chambres, neuf salles de bain, sept chambres de service. La maison possède de nombreuses caractéristiques distinctes, telles qu'un ascenseur, un coffret-fort doublé de cèdre et des robinets d'eau salée, chaude et froide, sur la baignoire de la salle de bain. La maison a été construite par Gordon McKay en 1892. McKay est décédé en 1903. Et la maison a été achetée par William Rockefeller en 1905, qui l'a utilisée comme résidence d'hiver. Elle fut évacuée en 1942 avec les restes de l'île. La maison est restée dans le blablabla. La maison tire son nom d'origine parce qu'elle aurait été construite sur un ancien cimetière contenant les sépultures de plusieurs géants. Donc, l'idée de la Banque fédérale est née là. Tu as eu la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, qui a suivi, qui les deux ont été financés, les deux côtés qui s'opposaient ont été financés par les Rothschild et les Rockefeller, par le système bancaire, par la Fed. Et ça, ça nous a amenés à la fondation des Nations Unies. Encore là, l'achat a été financé par le père Nelson John D. Rockefeller. Les Nations Unies ont été financés. On pourrait même dire créés par les Rockefeller. Quand même. Il ne faut pas non plus qu'on laisse de côté l'idée de ces dirigeants qui sont là à se perpétuer et léguer le contrôle de nos gouvernements, de nos États. Tu peux remonter au plus lointain possible. Ça revient toujours à cette théorie de cette espèce de destin qui est entre les mains d'une petite clique sur des plans souvent multigénérationnels et c'est légué toujours par des liens de co-sanguinité et familiaux parce qu'on a la loyauté familiale et que ces gens-là croient dans l'expansion naturellement de leur progéniture. Et il y a une théorie encore là qui rapporte que et là, imagine-toi, on va aller voir ça, que d'abord, il y a un million d'enfants qui auraient été emmenés dans le début du 19e, fin 19e, début 20e par une espèce de groupe, un ordre qui s'appelle les Odd Fellows, qui est un ordre fraternel international à politique et non secteur. Il faut que toujours vous se méfiez de ça. Il y en a d'autres qui pensent que c'est le Vatican qui contrôle le monde, d'autres qui pensent que c'est les Illuminati, d'autres qui pensent que c'est les Juifs. Donc, les Odd Fellows, quatre présidents américains étaient membres des Odd Fellows et ils sont là pour aider les enfants dans le besoin naturellement. Ils ont amené un million, d'enfants, via aussi leur espèce de sous-ordre féminin, l'ordre fraternel Rebecca, qui aurait, et que tous ces enfants-là auraient été enfantés dans les monastères ou les immeubles de cet ordre-là, de Rebecca. OK? c'est tout ça, tu peux le trouver sur Internet si tu fais des recherches. Maintenant, les Rothschilds et les Illuminati, tu peux les appeler comme ça, qui croient dans l'espèce de progéniture secrète, des programmes de progéniture secrète, de Philippe Eugène de Rothschild, qui prétend lui-même être un rejeton de ce programme-là, dit que les Rothschilds, la famille Rothschild, a produit plus de 100 000 enfants non officiels qui ont été placés dans des positions de pouvoir sous différents noms, sous différents noms. Ça semble être très, très spectaculaire, mais ça semble aussi être le cas quand tu regardes l'histoire de l'humanité et l'histoire de notre destin. Maintenant, tu arrives un petit peu plus récemment avec un dénommé Clair Schwab dont le père était un scientifique nucléaire des nazis. Il ne faut pas que tu oublies que le procès de Nuremberg, c'était un théâtre total. Il y a eu sept, je pense qu'il y a eu peut-être sept condamnations à mort ou une dizaine même pas, plus sept emprisonnés, peut-être personnes qui ont été emprisonnées. C'était du théâtre total. Parmi tous ces scientifiques qui ont procédé à des expériences complètement sadiques, la plupart ont leur permis de continuer leurs opérations et on les a ramenées aux États-Unis par l'entravail d'une opération qui s'appelle Paperclip où tu as des milliers de scientifiques nazis de tout acabit qui sont arrivés aux États-Unis dans le complexe pharmaceutique et militaire et aussi spatial parce que c'est avec Van Brown qui était la tête dirigeante du système ou du programme de création de fusées et de roquettes nazies qu'on a fondé la NASA. Tout ce monde-là a été ramené dans une opération qu'on a appelée Paperclip. Donc le procès de Nurembass c'était vraiment juste une joke. C'était du théâtre total. Claude Schwab en 1971 a été mis à la tête de ce qu'on appelle aujourd'hui le Forum économique mondial. En 73 c'était Henry Kissinger qui a écrit un rapport qu'on appelle aujourd'hui le Kissinger Report pour l'ONU qui était les premières fondations de ce programme ou un programme de dépopulation. Henry Kissinger c'est lui qui a nommé qui a mis en place Claude Schwab. C'était son dauphin. Henry Kissinger était le dauphin de Rockefeller. Henry Kissinger pour ceux qui ne s'en rappellent pas ça a été pendant longtemps puis encore juste encore vivant presque à 100 ans puis on s'en va encore lui demander des avis sur toutes sortes de questions le secrétaire d'état des américains et c'est lui qui a contrôlé massacré les populations d'Amérique centrale qui a financé des... en tout cas vous irez faire une recherche sur Henry Kissinger OK le Forum économique mondial Clashwan tout du monde pas élu qui sont dans le même esprit que tout ce dont je viens de te parler des liens familiaux en plus de savoir qu'il y a quatre présidents américains selon des recherches qui sont faites puis naturellement t'as toujours l'establishment les fact checkers qui vont venir toujours te dire non 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 c'est pas vrai comme pour les géants au 19e siècle qui étaient là qui étaient dans tous les journaux on en parlait constamment mais qui ont tout été effacés puis aujourd'hui si tu parles de ça on dit que t'es un conspirationniste comprends-tu? donc tout du monde pas élu qui s'en viennent avec des plans qu'on pourrait qualifier de multigénérationnels parce qu'ils sont de famille en famille Claude Schwab dont la fille et le fils sont aussi et font partie de ce forum économique mondial qui a comme plan multigénérationnel et Claude Schwab l'avait avoué sur TF1 je pense à l'époque de contrôler tout le monde via soit des micropuces ou peu importe et de toutes les connecter ensemble là tu regardes vers quoi on s'en va c'est exactement vers ça qu'on s'en va le forum économique mondial a plusieurs plans plusieurs idées derrière la tête et ces idées là ben c'est pas vraiment pour le bien-être de la de l'humanité on retourne avec nos fameux amis Rockefeller surtout et c'est lui qui a fondé Big Pharma et qui a mené la guerre contre les remèdes naturels et ça c'est important de comprendre ça 15 septembre 2021 on nous apprend ça dans Élévation maintenant la médecine occidentale à quelques bons côtés est excellente en cas d'urgence si on peut l'admettre mais il est grand temps que les gens réalisent que la médecine traditionnelle d'aujourd'hui médecine occidentale ou allopathie avec son accent sur les médicaments les médicaments les radiations les médicaments la chirurgie les médicaments et encore les médicaments est à sa base d'une création financière de Rockefeller de nos jours les gens vous regardent comme un cinglé si vous parlez des propriétés curatives des plantes ou de toute autre pratique holistique comme toute autre chose la politique et l'argent ont été utilisés pour déformer l'esprit des gens et les encourager à accepter ce qui est mauvais pour eux on te déforme tout 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 comme je te dis il faut que tu comprennes que tous les organismes toutes les plateformes tous les réseaux sociaux de plus en plus maintenant tu le vois bannissent et punissent tous ceux qui disent la vérité tous ceux qui sont glorifiés ceux qui te mentent les plus grands fabricants ou fabricants de désinformation et de mensonges parce qu'on dit au niveau des dirigeants de ces plateformes qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de désinformation comme si on était trop stupide pour faire la part des choses nous autres tu comprends on a besoin du big brother et là disons on veut s'assurer qu'il n'y a pas de désinformation de propagande ou de fake news dans les réseaux sociaux alors que les plus grands fabricants de désinformation de mensonges et de fake news sont nos gouvernements et les médias et c'est eux autres qui sont glorifiés ceux qui disent la vérité sont punis ceux qui ouvrent les yeux des gens sont punis de nos jours comme je te disais tous ceux qui les gens qui vous regardent ils vous regardent comme des cinglés si vous parlez des propriétés curatives des plantes ou de toute pratique holistique comme toute autre chose la politique et l'argent ont été utilisés pour déformer l'esprit des gens et encourager les gens à accepter tout ce qui est mauvais pour eux tout a commencé avec John D. Rockefeller 1839-1937 manière du pétrole baron voleur premier milliardaire américain et monopoleur monopoleur né au tournant du 20e siècle il contrôlait 90% de toutes les raffineries de pétrole des États-Unis par l'intermédiaire de sa compagnie pétrolière Standard Oil qui fut ensuite démantelée pour devenir Chevron Exxon Mobil et d'autres etc. Au même moment vers 1900 les scientifiques découvrent la pétrochimie et la capacité de créer toutes sortes de produits chimiques à partir du pétrole par exemple le premier plastique appelé bakélite a été fabriqué à partir de pétrole en 1907 les scientifiques découvraient diverses vitamines et devinaient que de nombreux médicaments pharmaceutiques pouvaient être fabriqués à partir de pétrole c'était une merveilleuse opportunité pour Rockefeller qui voyait la possibilité de monoculiser à la fois les industries pétrolières chimiques et médicales la meilleure chose à propos de la pétrochimie étant que tout pouvait être breveté et vendu à des profits élevés mais il y avait un problème avec le projet de Rockefeller pour l'industrie médicale les médicaments naturels la base de plantes étant très populaire en Amérique à cette époque près de la moitié des médecins et des facultés de médecine aux États-Unis pratiquaient la médecine holistique en utilisant les connaissances de l'Europe et des Amérindiens Rockefeller le monopoleur et le voleur a dû trouver un moyen de se débarrasser de son plus grand concurrent il a donc utilisé la stratégie classique du problème réaction-solution autrement dit créer un problème et effrayer les gens puis proposer une solution pré-clanifiée il s'est adressé à son ami Andrew Carnegie un autre plutocrate qui a gagné son argent en monopolisant l'industrie sidérurgique qui a conçu un plan de la prestigieuse fondation Carnegie ils ont envoyé un homme nommé Abraham Flexner voyager à travers le pays et rendre compte de l'état des facultés de médecine et des hôpitaux du pays cela a conduit au rapport Flexner qui a donné naissance à la médecine moderne telle que nous la connaissons il va s'en dire que le rapport évoque la nécessité de réorganiser et de centraliser nos institutions médicales d'après ce rapport plus de la moitié de toutes les facultés de médecine ont été rapidement fermées l'homéopathie et les médecines naturelles ont été moquées et diabolisées et des médecins ont même été emprisonnés pour faciliter la transition et faire changer d'avis d'autres médecins et scientifiques Rockefeller a donné plus de 100 millions de dollars aux collèges et aux hôpitaux et a fondé un groupe philanthropique appelé General Education Board il s'agit de l'approche classique de la carotte et du bâton et très peu de temps en très peu de temps les facultés de médecine ont toutes été rationalisées et homogénisées tous les étudiants apprenaient la même chose et la médecine consistait avant tout à utiliser des médicaments brevetés les scientifiques ont reçu des normes surventions pour étudier comment les plantes guérissaient les maladies mais leur objectif était d'abord d'identifier les produits chimiques présents dans la plante qui étaient efficaces puis de recréer en laboratoire un produit chimique similaire mais pas identique qui pourrait être breveté une pilule contre un malade est devenu le mantra de la médecine moderne et que pensez-vous des frères Koch après maintenant 100 ans plus tard ainsi maintenant après 100 ans plus tard nous produisons des médecins qui ne connaissent rien des bienfaits de la nutrition des herbes et de toute autre pratique holistique nous avons une société entièrement asservie aux entreprises pour son bien-être l'Amérique dépense 15% de son PIB en soins de santé ce qu'on devrait plutôt appeler soins aux malades ils ne se concentrent pas sur le traitement mais uniquement sur les symptômes créant ainsi des clients fidèles il n'existe aucun remède contre le cancer le diabète l'autisme l'asthme ou même la grippe pourquoi y aurait-il des vrais remèdes il s'agit d'un système fondé par des oligarques et des plutocrates et non par des médecins quant au cancer ah oui l'American Cancer Society a été fondé par nul autre que Rockefeller en 1913 chers amis que tu le veuilles ou non ton destin ou en tout cas le destin de l'humanité n'est pas entre nos mains vraiment intéressant je laisse ça dans la boîte de description communauté 2 2 2 1 1 Sous-titrage ST' 501